Salut c'est Yarol et je vais vous montrer un petit peu quelques plans de l'album Fils de Personne donc en hommage à Johnny et au Rock'n Roll en général. Alors on va commencer donc par un titre qui est sur l'album qui s'appelle Réclamation dont l'original c'est sur l'album Rivière ouvre ton lit qui est sorti en 69 de Johnny donc et c'est un morceau écrit par Steve Marriott donc qui était dans les Small Faces avant et qui ensuite avait monté le groupe HumblePie ils ont même d'ailleurs fait une reprise de ce titre il avait écrit pour Johnny mais ils l'ont trouvé tellement cool qu'ils l'ont interprété ensuite sous le nom Bang et donc ça s'appelle Réclamation alors les paroles c'est assez marrant c'est un petit peu genre revendicatif écolo avant l'heure mais donc voilà donc le riff de basse c'est pas compliqué c'est pas compliqué voilà donc il y a les d'accord du couplet je perds mon médiator donc voilà donc il n'y a c'est simple le refrain c'est tout concis ça fait et là il y a un riff que moi j'aime beaucoup qui fait comme ça donc ça c'est réclamation et puis à la fin bon il y a un espèce de solo ça ça tripe et ça je l'avais joué on l'avait joué une fois avec Johnny un concert au théâtre de Paris après on avait fait un after show après un gig à Bercy je crois que c'était pour ses 70 ans ou un truc comme ça et on est allé jouer ensuite au théâtre de Paris dans le quartier de la Trinité là où il avait grandi on avait joué cette chanson là on l'a joué une seule fois sur scène mais j'en avais bien pris notre pied c'est pour ça que j'avais envie de la réinterpréter toujours sur le même album Rivière ouvre ton lit il y a donc voyage au pays des vivants alors voyage au pays des vivants en fait qu'il est assez marrant c'est donc là bas ça reste en si et il y a le fameux et là le fameux je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait alors ce n'est pas évident moi même je n'y arrive pas très bien c'est vraiment un chromatisme il faudra avoir des mains avec genre douze doigts pour pouvoir faire ou alors peut-être on peut faire donc ça c'est voyage au pays des vivants et puis pareil de toute façon sur pas mal des chansons notamment celle qui avait sur ce disque là Rivière ouvre ton lit c'est très free un petit peu les arrangements c'est un peu c'est pas des très 76 un peu un peu presque stoner pour l'époque et donc du coup c'est alors il y a des riffs mais c'est quand même voilà en tout cas moi sur le disque les solos c'est quasiment que de l'impro et puis voilà chacun trip un peu dans son dans son coin et c'est ça qui fait le côté un peu psyché du du truc donc alors il ya aussi évidemment cette chanson fortunate son de Creed and Skywater Revival qui a été adapté en français sous le nom de vice de personne donc qui est le titre de l'album c'est une chanson qu'on a qu'on jouait tous les soirs avec Johnny sur scène j'ai eu la chance d'ailleurs de la chanter avec lui des dizaines et des dizaines de fois et donc alors l'original encore une fois de Creed and ça se fait en sol sauf que moi évidemment c'était trop c'est trop en sol donc fait qu'on l'avait baissé lui le faisait en mi et moi aussi je le fais en mi parce que je ne suis pas de John Fogarty il chante trop aigu pour moi de John Fogarty donc du coup le riff moi je fais comme ça le reste de la chanson c'est vraiment facile là et donc il ya cette partie au milieu que moi j'aime beaucoup qui fait et la petite comment dire finesse un grand mot mais le petit twist qu'on a apporté à la version c'est que on fait déjà comme ça sur scène c'est qu'au moment du solo je module on passe en sol donc on fait la même grille que le reste de la chanson mais en sol et puis voilà du coup pour le solo moi j'aimais bien et puis il y a pas mal de blanc donc il ya une chanson aussi qui s'appelle à tout casser qui est tiré d'un film c'est enregistré en 67 ça donc c'est vraiment encore une fois le même genre de truc assez simple alors donc le rift il vous rappelle quelque chose c'est pas étonnant parce que le guitariste de session sur ce morceau c'est jimmy page et peut-être qu'il était en train de tourner déjà autour du pot et de chercher un rift qui allait peut-être révolutionner l'histoire du rock'n'roll et c'est peut-être les prémices de holo talof peut-être quelques années avant donc voilà c'est assez marrant de justement de se rendre compte de ça en bossant sur le disque donc évidemment les portes du pénitentiaire moi quand j'étais moum c'est le premier truc que j'ai appris à la guitare presque à la première grille d'accord je ne suis pas le seul surtout ma génération ça devra en partie des incontournables je ne sais même plus jouer sauf que donc en fait nous c'est donc la version originale des animaux eric burdon il chante lui super aigu johnny le faisait aussi en la sauf que en fait vu que la tessiture vocale johnny est avait baissé avec les années on le jouait sur scène en sol et moi ça me correspondait mieux aussi le sol donc j'ai arrangé en sol j'ai pris un petit peu le tempo et le côté un peu violent de l'original des animaux c'est ce qu'un peu ce que j'ai fait en général sur le dit c'est à dire que j'ai repris quand même les paroles en français qu'avait fait l'adaptation de johnny mais je me suis quand même vachement inspiré des originaux pour la musique c'est à dire que j'ai pas forcément cherché à copier les versions qu'avait fait johnny mais j'ai essayé à en faire des tambouilles entre eux la version des propres pour cette chanson là la version des animaux j'en plein eu des dion et plein des versions de house of the rising sun voilà donc alors donc moi je le fais en sol au pareil alors là j'ai pas je fais les larmes l'arpège avec un capot mais c'est surtout que je fais donc sur l'homme à la fin de du cycle de couplets il ya toujours une partie un peu instrumentale qui avait en boucle et sur l'original il arrive de cuivre aussi qui faisait comme ça donc moi je l'ai fait à la gratte à partir du troisième couplet c'est parti c'est parti Et voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter le disque. Ne vous gênez pas. A très vite. A très vite.